16 mois sans pédaler, mais dans 4 semaines, je participe à un 200 km avec 1600 m de dénivelé positif. Voilà, c'est dit. Donc je me remets en selle et je vous prépare une petite série de vlogs pour cette préparation. Alors si vous êtes nouveau par ici, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être notifié des prochaines publications. Je vous resitue un peu ma situation, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette vidéo. Je suis une voyageuse à vélo, comme j'aime bien le dire. Et donc j'ai découvert le voyage à vélo il y a une dizaine d'années, j'ai pu le pratiquer, le tester, et c'est toujours là, ça me colle à la peau. Et depuis, quasiment toutes nos vacances y sont passées. Il faut récupérer une case. Alors bien sûr, on a commencé, on était deux, on est partis en couple, puis ensuite avec un enfant, puis trois enfants, on est même partis avec la chienne pour le tour de la Bourgogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada On aime bien pratiquer le voyage à la cool, surtout avec les enfants, on s'arrête à tous les jeux qu'on croise quasiment, mais aussi on apprécie partir en couple ou seul pour des voyages un peu plus aventure, un peu plus sportif. Bref, nos pratiques à vélo sont assez variées, on s'adapte aux circonstances et on aime ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toi qui a fait le parcours, hein ? T'avais qu'à pas faire de montée, hein ? Ah, je préfère les montées, hein ? Hop, putain ! Sur le chemin du retour, on a rencontré un voyageur, un Italien qui allait en Finlande à vélo. Et malheureusement, il venait de chuter avec la route qui était mouillée et son vélo beaucoup, beaucoup, beaucoup chargé, mais vraiment, je le comprends parce qu'il va en Finlande, donc j'imagine qu'il a de quoi se réchauffer. Enfin, il y a plein de choses, hein ? Et du coup, son vélo a chuté et les attaches de ses remorques, il avait des remorques hors-tibes, elles ont complètement cassé, mais cassé net. Il n'avait plus de moyens d'accrocher la sacoche sur son porte-bagages. Le porte-bagages était tout travers, il avait pris cher. Heureusement pour lui, il n'a rien. L'avantage de la pluie, c'est qu'on glisse, donc du coup, ça râpe un peu moins. Mais du coup, ce pauvre, il s'était retrouvé là, au milieu, il est parti tout seul. Donc on l'a un peu aidé à recharger ses sacoches. Bonjour les amis, on est jeudi aujourd'hui. J'ai prévu aujourd'hui, on a une petite balade à vélo avec les copines et un peu de renforcement musculaire. Je n'ai pas d'image malheureusement parce que je n'avais ni téléphone, je n'avais rien du tout sur moi, ce qui est un peu dommage. C'est assez sympa aussi de pédaler pour le plaisir, pas juste pour un entraînement où on se dit, il faut absolument que je regarde mon cardio ou pour ceux qui ont des capteurs de puissance qui regardent la puissance à laquelle ils vont. Là, c'est vraiment prendre le plaisir du vélo et c'est à la base pour ça que je me suis mis au vélo. C'est parce que pour moi, c'était un réel plaisir de pédaler, de partager. C'est un moment de partage du vélo, c'est un moment de découverte. Là, on a fait un petit repérage pour un lieu sympa où on pourra emmener les enfants pique-niquer, où ils ont de quoi jouer. On peut s'entraîner à fond pour un projet sportif, mais il ne faut pas oublier cette notion de plaisir qui est très importante. Hello les amis ! Alors aujourd'hui, vendredi, c'est une journée off pour moi. Et surtout, aujourd'hui, je viens de recevoir une nouvelle selle de vélo, c'est une selle en cuir. J'utilise une selle en cuir Brooks depuis plusieurs années et j'en suis pleinement satisfaite. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, je peux rouler sans cuissard, ça c'est le truc. Je pourrais dire génial avec les selles en cuir. Je me suis dirigée vers les selles Berthoud pour plusieurs raisons. Déjà, c'est en France, elle a l'air simple d'utilisation, quand je parle d'utilisation, c'est plutôt quand on doit retendre le cuir, il n'y a pas besoin de clé spéciale, il y a plein de petits trucs sympathiques. J'avais hésité avec la selle idéale, mais au terme de prix, on est quasiment au double. Dans les selles Berthoud, il y a différents modèles et j'ai choisi la selle Agniel, qui me semble plus adaptée à ma pratique du vélo. Et j'ai choisi la couleur Liège, parce que je trouve ça pas mal, elle ira très bien sur mon nouveau vélo. Ma selles Brooks est très bien, je me sens très bien dessus, mais j'ai juste un défaut à ma selles Brooks, ce sont les vis, qui ici se sont derrière. Alors que sur la selles Brooks, les vis se trouvent sur le dessus, ça m'abîme tous mes bas en fait. Et là, je trouve ça bien qu'ils aient mis les vis à l'extérieur. J'ai hâte de l'essayer, voir si je me sens aussi bien que sur ma Brooks, parce que ma Brooks, je l'ai adoptée tout de suite. Non, mais ça va être l'emploi à la BRM de France, mais qui sait ! Ce jour-là, nous sommes partis assez tôt en espérant échapper au mauvais temps, mais malheureusement, on aura fait quand même la moitié de la sortie, environ 80 bornes sous la pluie non-stop. Je vous laisse avec le peu d'images que j'ai réalisées ce jour-là, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.